Et bien, Biddy est avec vous et il vous salue. Comme je l'ai largement expliqué dans les deux mois précédents, tout ce qui déroule l'évidence, l'évidence de la résurrection, l'évidence de votre éternité, l'évidence du cœur, se fait jour, de manière de plus en plus actuelle et importante, de partout sur la terre. J'avais insisté afin que vous partagiez vos vécus. Il n'est pas question d'ego, mais question de stimulation et d'intérêt pour tous ceux parmi vous qui n'oseraient pas franchir la porte de l'inconnu. C'est au travers de vos vécus et non pas des discours dorénavant que s'exprime la vérité que vous découvrez vous-même dans l'achèvement du seul à seul et du face à face. C'est ainsi que les choses se réalisent. Il y a une expansion de la terre qui permet à la conscience de manière collective de s'affranchir des conditionnements, des postures, cette fois-ci au niveau collectif, vous amenant à constater que cela soit au sein de ce que vous nommez les nations, au sein des groupes sociaux, où qu'il soit, un certain nombre d'événements, et même dans vos vies, qui surviennent rapidement et qui sont accompagnés quelles que soient les manifestations au sein de ce monde, de votre corps ou de votre conscience, de l'apparition de l'éternité sous le regard médusé de votre conscience ordinaire. Les témoignages ne sont là que pour quelque part vous rassurer et vous inciter à être de même, à ne plus mettre en avant quelque concept que ce soit, quelque histoire que ce soit ou quelque antériorité que ce soit. Vous ne pouvez plus comparer, vous ne pouvez plus mesurer à l'intérieur de vous ce qui se déroule, car je l'avais dit, c'est l'inconnu qui devient connu avant même l'événement. Vous êtes en train collectivement et individuellement non pas de créer, mais de faire disparaître l'espace et le temps qui vous mènent à l'événement, déjà en vous, mais pour toujours un nombre plus grand de frères et de sœurs à côté de vous, n'importe où, qui vivent les mêmes processus. Il y a donc réellement et concrètement quels que soient les ressentis que cela passe pour vous par les pieds, par le cœur, par la tête, par le sacrum, par la totalité du corps, par des bobos fulgurants. Tout ne concourt qu'à une seule chose, précipiter, si je peux dire, l'événement. Et vous êtes tous les acteurs de ce qu'il se produit en vous. Ainsi donc, je n'ai plus grand-chose à vous dire comme concept, mais bien plus à accueillir vos vécus, vos témoignages, en parler ensemble, afin que chacun y retrouve des éléments qui vont le ramener à sa vérité, nue, là où il ne peut plus y avoir ni éditation, ni confusion, ni interrogation, quelles que soient les problématiques de la personne. Et d'ailleurs, vous le constatez, vous êtes chaque jour, à chaque rendez-vous, quel qu'il soit, de plus en plus lucide et beaucoup parmi vous rentrent en contact de manière individuelle avec moi. Et quand vous me voyez, je ne peux que vous apporter une chose, le sourire et le rire de l'évidence. car cette joie qui vient de naître en vous est la joie de l'univers tout entier parce que vous vous êtes retrouvés, même si pour l'instant vous êtes encore à ce jour et à cette heure peu nombreux à vivre l'amour nu au-delà de la forme et au-delà des mondes. C'est cela qui est en train de vous arriver. La succession des rendez-vous de lumière de quelque nature qui soit où il n'y a pas d'autre objectif que d'être ce que vous êtes sont efficaces de partout et vous n'avez pas besoin ni de moi ni de la colite pour en organiser avec un ami avec la terre. Il n'y a rien à en attendre de particulier. Il n'y a pas de but à définir. Il y a simplement à être deux frères ou deux sœurs ou l'un ou l'autre peu importe à être en accueil réciproque total et inconditionnel pour que vous puissiez vérifier par vous-même et non pas en tant que concept que tout autre extérieur à vous n'est que vous. C'est la réalité qui est vécue. Ce n'est pas un concept d'unité à faire progresser. C'est un vécu qui devient de plus en plus intense, de plus en plus clair, de plus en plus lucide. Au moment de l'amour nu, quand vous passez du tout au rien, de l'expansion à la contraction ultime, à ce moment-là, vous avez réalisé en quelque sorte la jonction et vous êtes libre, non pas seulement de votre personne, même s'il existe encore des éléments douloureux, la libération de l'histoire au travers des habitudes de l'âme qui n'ont rien à voir avec un karma, rien à voir avec la famille, s'évacuent aussi. Ce qui veut dire, quand je vous parlais du plateau de la balance, vous constatez que ce n'est plus du tout un équilibre, mais une amplitude qui grandit chaque jour afin d'alléger toujours plus l'éphémère et de laisser densifier et apparaître en ce monde la conscience une, la conscience nue et aussi le fait d'être libéré de la conscience elle-même, c'est-à-dire du « je suis » là où la félicité est totale, quel que soit ce qui est vécu sur l'écran de ce monde ou en votre être intérieur, aller du tout au rien et du rien au tout en en vivant les mécanismes vous libère de la conscience, vous êtes à la fois l'ensemble des consciences de ce que vous êtes, mais l'ensemble des consciences de chacun sur cette terre sans aucune différence d'amis, d'ennemis, de saints, de diables, c'est cela que vous conscientisez, c'est cela que vous vivez et c'est cela votre finalité si je peux dire qui est déjà là. Alors vous aussi vous en ferez des choses par votre présence, votre qualité d'être, non pas par la volonté, ni de l'ego, ni d'une quelconque démonstration, mais comme une évidence qui va s'installer aussi au travers de vos mots, de vos regards, de votre présence, de votre bienveillance et de votre humilité. et à ce moment-là, vous constaterez la légèreté de votre éphémère, je parle de la conscience, pas toujours du corps. Ce corps réagit, vous le voyez à travers les différentes effusions planétaires, de quelque nature qu'elle soit. vous commencez à percevoir et à vivre réellement votre éternité ici même, vous donnant accès à la totalité des possibles de la conscience, comme à la inconscience au sein même de cette personne, vous donnant à expérimenter toute une gamme de possibles et ce, en toutes dimensions. Mais je vous rappelle que votre présence ici et maintenant, quelque chose qui est vécu dans des moments privilégiés, même de plus en plus extensifs, ne doit pas vous faire oublier de rester ici, là où vous êtes, tant qu'il existe en vous la moindre velléité d'en finir, la moindre velléité de ne pas être en totalité, en synchronicité avec les effusions. Alors, le corps se manifeste, le placement, le positionnement de votre conscience, et là, je parle de l'ensemble des consciences que vous êtes, comme la inconscience, entre en résonance et en manifestation et en unicité. C'est cela qui accompagne la finalisation de votre résurrection, qui est l'incapacité pour le plus grand nombre de vivre en le même corps, en le même temps, en le même monde, la conscience la plus magnifiée comme la inconscience au sein même du personne. Ce processus participe à cette finalisation. cela vous conduit à demeurer de façon de plus en plus permanente au sein de l'infinie présence et non plus seulement de vous maintenir au sein du témoin ou observateur. C'est le moment où vous conscientisez que tout ce qui se déroule en l'inconscience et en les interactions de conscience vient du même point. Il y a une conscience, une seule et vous n'êtes même pas cette unique conscience. Vous êtes antérieur et les expériences et les témoignages que vous fournirez ou fournissez déjà sont tangibles tant que vous exprimez des concepts des idées. Vous ne vivez rien parce que dès l'instant où vous vivez cette résurrection vous n'avez plus besoin de vous encombrer de concepts de religions de personnages historiques quels qu'ils soient. Il n'y a que ceux qui tiennent à l'histoire qui sont encore dans des scénarios avec Marie avec le Christ avec les anciens avec les étoiles vous êtes libres et vous commencez à vivre que vous êtes tout aussi bien les archanges les anciens les étoiles l'enfant qui meurt de faim à l'autre bout de la planète que celui qui vous insulte à côté de vous. c'est un jeu simplement maintenant ce n'est plus à accepter comme dans le principe de la réfutation c'est à vivre instantanément et cet instantané ne dépend d'aucune condition préalable mais simplement de la qualité de votre accueil je ne parle pas d'ouverture du coeur même je parle uniquement de la capacité à accueillir l'inconnu sans frein ni détour sans crainte ni inquiétude qui vous prouve à vous même que vous avez accepté réellement et concrètement le sacrifice tout le reste se fait de lui même plus vous serez installé au travers de ce corps je ne parle même pas d'alignement de méditation ou des divers moments d'effusion mais des moments où vous êtes seul face à face les moments où il y a des injonctions personnelles de la lumière c'est le moment où vous allez finaliser vos retrouvailles sans aucun doute possible sans aucune interrogation de la personne là aussi avec évidence certains parmi vous déjà depuis presque deux semaines sortent consciemment et inconsciemment en conscience nue en conscience d'éternité dans votre corps d'éternité il ne peut pas y avoir oblitération de la conscience donc il y a souvenir de ce qui est vécu en conscience nue souvent les premières fois vous allez constater comme auparavant une disparition pure et simple sans aucun souvenir du vécu mais toutefois avec des effets sur le positionnement global de votre présence au sein de ce monde où la légèreté l'évidence l'acceptation se fait jour et devient de plus en plus constante vous n'avez pas non plus à culpabiliser si vous ne vivez rien parce que chaque jour chaque heure vous êtes de plus en plus à le vivre il n'y a pas d'urgence à le vivre il y a surtout urgence à accueillir ceux qui ne vous est pas encore accessible et pour ceux pour qui c'est accessible essayez si possible de laisser les choses se faire quelles qu'elles soient aller dans le sens là aussi de l'évidence de la fluidité et de la facilité quand cela résiste il y a nécessairement un repositionnement des croyances des perceptions à effectuer non pas en changeant vos concepts mais en les oubliant justement oser être nus oser être seul oser être avec chacun oser accueillir en votre coeur une âme il n'y a pas de technique il n'y a pas de protocole il n'y a pas de préparation c'est une disposition de l'esprit et de la conscience être réceptif il n'y a pas d'obligation de ressentir ni de percevoir mais d'orienter votre personne votre conscience quelle qu'elle soit dans cette notion d'accueil parce que dans l'accueil vous êtes obligés si je peux dire d'être présent accueillir ne dépend pas d'un instant passé accueillir ne dépend pas des habitudes accueillir ne dépend pas d'un résultat ni de demain il dépend uniquement de votre capacité à être présent de manière lucide si possible effectivement en tout cas au début immobile au niveau du corps et surtout de ne rien demander de ne rien espérer de ne rien attendre d'autre que d'être totalement immergé dans cet accueil en l'instant présent alors dans les jours qui viennent vous constaterez des résurrections subites chez des frères et des sœurs qui n'ont rien demandé qui n'ont rien vécu le processus gagne à la fois des consciences du terrain et du temps et en cela tout se passe selon la logique qui n'a rien à voir avec l'humain mais avec la logique de la conscience restez tranquille n'ayez plus aucune avidité au sens spirituel au sens de la compréhension mais ayez cette avidité de vécu mais vous ne pouvez pas le désirer vous ne pouvez que accueillir ce qui est déjà là si vous ne le vivez pas ce n'est plus des problèmes de résistance ce n'est plus des problèmes de karma tout au plus s'agit-il d'habitudes qui ont été prises par l'âme de s'incarner dans des milieux particuliers mais ça n'a plus rien à voir avec votre personne ça n'a plus rien à voir avec votre conscient ni même avec un inconscient dont il faudrait se souvenir ou laisser émerger la clé il n'y en a qu'une l'instant présent ici et maintenant dans l'accueil total et inconditionnel de ce qui est connu ou pas connu et simplement de laisser se faire ce qui est la lumière n'a pas besoin de votre personne même si la personne et ce sac est un des relais vous n'êtes plus dans les stades de déploiement de la vibration d'actualisation des portes ou du corps d'éternité puisque nous l'avions déjà dit depuis longtemps tous les corps d'éternité étaient présents il y avait juste si je peux dire à glisser la conscience d'un point à un autre c'est exactement ce que vous vivez alors aujourd'hui je ne vais pas faire de grands discours mais plutôt vous accompagner dans vos témoignages de vos vécus que cela soit durant les effusions de quelque nature que ce soit ou de manière spontanée en vous ou à toute autre occasion il existe bien évidemment quelles que soient les manifestations de la conscience des points de repère dans cet inconnu qui sont situées dans le connu de votre corps c'est la perception vibrale apparaissant en certains lieux et en particulier aux pieds au sacrum au coeur et à la tête car c'est entre ces différents étages qui se réunissent et s'unifient que se joue et s'actualise la résurrection dès l'instant où vous avez accueilli de manière inconditionnelle sans restriction et en humilité la totalité de ce qui est alors à ce moment là votre conscience est libérée c'est à dire que vous êtes libérée de la conscience elle-même là est l'amour nu nulle part ailleurs il ne dépend d'aucune circonstance d'aucune vibration il est expansion et contraction il est la liberté de l'expression de la vie sur quelque plan que ce soit alors je vais vous inviter dès maintenant à témoigner les questions seront pour d'autres jours témoigner de vous-même n'est pas témoigner d'autre chose que ce qui dépasse la personne la transcende même s'il existe des signes au niveau du corps l'important bien évidemment est le positionnement de votre conscience dans l'évidence ou pas de ce que vous vivez dans l'évidence ou pas de la stabilité de votre humeur au sein du silence ou de la joie et aussi de la prépondérance que prend l'éternité pas seulement dans le temps dans la balance mais aussi dans la manifestation même de votre conscience au sein de l'éphémère vous allez repérer très aisément beaucoup plus qu'avant si le temps nous le permet de constater par vous-même avec évidence les moments où vous êtes dans la personne et les moments où vous êtes au travers de cette personne dans le cœur du cœur ou dans l'éternité ou dans l'absolu plus vous progressez vers la finalité de cette résurrection plus vous constatez l'allègement aussi bien du mental de la mémoire des possibilités de mouvements du corps qui sont comme ralentis au-delà de toute douleur ou au contraire accélérer les conditions même de votre éphémère pas seulement dans le tohu-bohu et le chaos du monde mais au travers de votre intimité dans ce monde est profondément transmuté voilà ce que Bidi voulait dire en préambule et nous allons donc échanger au travers de vos vécus je ne parle pas de votre personne ni du sac ni des questionnements le concernant nous verrons cela ultérieurement ce qui nous intéresse dans le début de cette semaine complète de fusion en l'éternité c'est plutôt que d'ores et déjà vous apportiez votre pierre si je peux dire alors Bidi vous laisse la parole et vous laisse en quelque sorte témoigner de vous-même au-delà de la personne de la vérité de votre vécu des implications que cela a pour vous personne en ce monde dans vos actions dans vos pensées dans vos idées dans vos relations alors Bidi écoute je précise aussi que durant les deux heures de ma présence alors que je m'exprime donc de manière personnelle vous constatez bien au-delà de cette salle non pas l'influence vibratoire de mon verbe mais l'influence de ma présence en votre présence et c'est cela qui va vous permettre même sans m'écouter directement dans ces tranches horaires aujourd'hui comme demain comme les autres jours de conscientiser que vous n'êtes pas la conscience afin qu'enfin le livre soit terminé alors qui va s'exprimer souhaitez-vous entendre ce jour des témoignages écrits de personnes qui ne sont pas présentes tout à fait pas de question mais les témoignages oui alors lors d'une fusion en éternité par Bidi ce fut un moment très dense pour moi avec beaucoup de joie j'ai d'ailleurs eu plusieurs fois envie de rire j'ai senti ta présence Bidi dans tout mon être dans chacune de mes cellules je me sentais complètement dans le coeur pleine d'amour j'avais la sensation de vague qui m'enveloppait entièrement mon coeur se dilatait ça frétillait de partout je me suis d'ailleurs relevé avec des picotements dans les bras et les jambes j'ai depuis une plus grande sensation de légèreté et une plus grande paix intérieure fin du témoignage c'est exactement ce que je vous disais après c'est votre intime là ce qui nous intéresse c'est ce qu'il se déroule bien sûr après chacun a ses spécificités voir des images de vie passées se fondre dans la lumière manifester quelque chose au niveau du corps ça ça vous appartient mais ce genre de témoignage est capital retenez ce qu'elle a dit et je vous l'ai dit aussi vous me voyez et pour certains je suis en vous c'est ça l'accueil et plus vous êtes en accueil plus je serai en vous comme vous serez en moi et moi qui n'ai plus de forme vous serez directement inscrit réveillé au sein de ma conscience nue au delà de la forme et des mondes il en est de même pour mon acolyte mais il en est de même aussi et il en sera ainsi de plus en plus souvent par vous même faites l'expérience ce qu'a décrit ce témoignage c'est effectivement le sourire quand j'arrive cette espèce de jubilation à nous accueillir l'un l'autre afin de vous permettre de vivre cette légèreté cette joie sans objet cette évidence cette grâce alors nous avons nous d'autres oui un autre témoignage écrit d'une soeur donc qui n'est pas présente il y a de cela une quinzaine de jours j'ai effectué un voyage de longue distance en voiture et il y avait avec moi une jeune passagère que j'avais prise en covoiturage on s'est arrêté à un moment donné sur un parking et juste avant de repartir je ressens une injonction de la lumière je demande alors à la personne que je ne connaissais pas si elle pouvait attendre cinq petites minutes que je me repose j'avais effectivement un délai à respecter vis-à-vis de cette personne sur l'horaire de ma destination de sa destination au bout de cinq minutes je sens que je peux repartir mais je suis toujours dans un état d'extase d'expansion de plénitude j'ai la sensation de planer et là de façon extraordinaire j'observe que tout en parlant à la jeune fille qui ne cesse de parler une partie de moi l'écoute et lui répond alors qu'une partie de moi conduit et pendant ce temps je continue à planer dans la joie et dans l'extase de temps en temps je regarde le GPS et les panneaux et je constate que même sans prêter attention je suis toujours sur la bonne route cela a duré plus de trois heures il s'est arrêté au moment où le voyage s'est terminé une semaine plus tard cette fois-ci j'étais en train de travailler dans le jardin tout d'un coup je ressens comme une expansion une joie une plénitude mon corps s'alourdit et les mouvements se ralentissent mais je n'ai pas la sensation de m'allonger alors je continue durant je continue durant toute cette activité mon corps continue à effectuer les tâches au ralenti alors que moi je suis dans un état d'extase de joie et de plénitude toujours cette sensation de planer mais d'être là à la fois et d'observer tout cela à chaque fois que j'ai eu la sensation d'être présente dans ce qui se déroulait dans la personne et à la fois d'être au-delà de tout ça dans une plénitude une joie et une très grande légèreté et un amour indescriptible tout ceci en étant là sur ce monde merci c'est exactement ce que je vous disais la possibilité de vivre dans ce corps au sein de l'éphémère la multilocalisation des consciences que vous êtes c'est exactement cela et d'ailleurs ce témoignage nous le dit aussi ce sentiment d'être l'autre âme est une réalité ou l'autre conscience s'il n'y a plus d'âme c'est vécu et vous voyez les témoignages de vécu sont des mots simples il n'y a pas besoin de vision d'histoire à se raconter même si elles existent dans les autres dimensions vous êtes dans une alchimie particulière qui s'achève où ce qui est impossible se réalise vous avez encore un éphémère plus ou moins important vous avez la joie qui est là et la conscience peut être occupée ailleurs dans une de ses autres une de ses autres parties tout cela est unifié dans le même instant l'étape ultérieure qui n'est pas ni obligatoire pour tous mais qui va se réaliser néanmoins c'est la capacité depuis l'éternité et non plus depuis le corps de vivre l'ensemble des consciences et la inconscience premier point de vue le témoignage de la personne qui vit l'éternité ultime étape témoignage de l'éternité vivant l'éphémère à ce moment là votre parole est le verbe ce que vous regardez est lumière ce que vous vivez est l'évidence le fait de voir en éternité ou en conscience nus votre personne vous montre indéniablement sans même rentrer dans un autre corps que la conscience est libre et que vous êtes en train de vous libérer de cette conscience du je suis alors vous le voyez naturellement surtout dans ce que vous nommez les domaines dits spirituels ceux qui sont dans le simulacre de la résurrection et ceux qui témoignent réellement de cette résurrection ce n'est pas une question de mots c'est une question de vécu celui qui traduit son vécu quelque choix qui les mots qu'ils emploient est la lumière les simples mots posés sont la lumière celui qui vit le simulacre et qui essaye de l'exprimer en tant que concept ça n'a rien à voir et tous les faussaires de l'unité à travers les concepts vont peut-être le comprendre vous ne pouvez vivre l'éternité et la résurrection quelle que soit la strate si le processus du sacrifice réel et concret n'est pas vécu c'est une dynamique intérieure où finalement vous vous dites je lâche tout père que ta volonté se fasse et non la mienne tant qu'il existe la moindre volonté en cette période de quoi que ce soit ça va résister ça va chauffer au niveau du corps ne vous posez pas de questions aujourd'hui même par rapport à une souffrance et d'ailleurs j'ai suffisamment expliqué à l'acolyte qu'il ne servait à rien quand une personne disparaît de lui parler de sa personne mais uniquement de l'amour qui se déploie parce qu'à un moment donné c'est votre propre amour qui est le baume c'est votre éternité votre propre coeur qui met l'harmonie dans l'éphémère de la conscience comme du corps tout ce que vous avez pour ceux qui veulent exprimer c'est rester dans cette humilité ce qui est vécu quand cela est vrai n'a pas besoin d'histoire n'a pas besoin de vision n'a pas besoin de parcourir les images les scénarios parce que l'amour prend réellement à ce moment là toute la place et moins vous laissez de place pour la question moins vous laissez de place pour les visions plus vous êtes disponible vous n'avez rien à ramener d'autre que ce que vous êtes l'amour tout le reste ne fait que passer mais parfois effectivement vous le vivez il y a nécessité d'éclairer par des images qui passent par des ressentis très exacts que votre personne était ceci ou cela il n'y a pas besoin d'aller plus loin ce qui est vu est traversé pas à interroger pas à retenir pas à s'englorifier et donc les mots que vous allez poser sont soit le verbe soit le simulacre mais rappelez-vous vous ne pouvez plus tromper personne car celui qui est ressuscité quel que soit la langue quel que soit les mots il capte au-delà des mots et au-delà du sens le vibral le verbe ou pas vous ne témoignez pas de vous-même ni de la Bible vous témoignez de votre vécu pourquoi voulez-vous cacher garder secret ce qui n'a rien à voir avec l'ego qui est totalement impersonnel c'est la réalité de la lumière comment voulez-vous l'asseoir en ce monde si vous vous contentez de vivre ça dans votre coeur et que surtout ça ne se voit nulle part vous ne pouvez plus vous cacher aux yeux de la famille du mari de la femme vous devez assumer être responsable être responsable et manifester sans aucune volonté la réalité de qui vous êtes il n'y a pas besoin de mots il y a besoin d'honnêteté il y a besoin de la vérité alors vos mots seront toujours juste comme ces deux premiers témoignages qui ne font qu'illustrer les concepts les vibrations que vous avez vécues alors nous continuons continuons alors lors d'une session en octobre dernier avec vous je vous ai parlé que je n'avais pas de questions je vous ai dit que je n'avais pas de questions mais j'attendais votre réponse je vous ai dit que je n'avais pas de questions mais que j'attendais votre réponse Déjà en posant la question, je sentais le sourire qui montait et au fur et à mesure de votre réponse, c'était comme si le sourire s'agrandissait jusqu'à ce que je ne devienne plus qu'un grand sourire. En même temps, je ne sentais plus de différence entre moi, mon sourire, votre sourire. Je ne sentais plus de différence entre votre sourire, mon sourire, moi, entre vous et moi. Je me sentais, je sentais vous et je sentais un mélange. Je sentais vous, je sentais moi, je sentais un mélange. Voilà. Je te remercie, ça illustre là aussi tout ce que je viens de dire. Le sourire, que vous me voyez ou pas d'ailleurs, en fait ce n'est que vous-même, puisqu'il n'y a qu'une seule conscience. Reconnaître cela vous libère définitivement de toute attraction à quelque histoire que ce monde. La vôtre, surtout, et l'histoire aussi, vous êtes affranchis. Il reste à laisser la lumière dépoussiérer, si je peux dire, ce qui doit l'être, afin que vos robes soient entièrement lavées. Est-ce que ce que je vais réaliser, toute cette semaine, avec vous, durant les rendez-vous ? Et à partir du moment, comme dans le dernier témoignage, vous constaterez que je suis en vous, comme d'ailleurs n'importe qui sur la planète, c'est fini alors de la séparation. Que voulez-vous qu'il reste ? Ceci est à resituer de manière générale, aujourd'hui, en rapport avec toutes les effusions qui se sont produites durant presque deux semaines, à différents moments. C'est concrètement et entièrement vivre en soi, l'autre. Que peut-il rester comme ennemi dans ces cas-là ? Que peut-il rester comme animosité ? Que peut-il rester comme incompréhension ? Que peut-il rester comme problème ? Dès l'instant où l'autre devient vous, et vous devenez lui, tout ça est permis par la disparition de l'anomalie primaire sur Terre, et vous permet donc de le vivre avec aisance. Même les étoiles de leur temps, durant toute leur vie pour certaines d'entre elles, ont pris charge d'âme. mais elles ont pris une âme, deux âmes. Aujourd'hui, vous pouvez prendre le même, le même élément, cet amour, de toute l'humanité est en vous. Quoi que vous en disiez, que vous le vouliez ou pas ? L'autre n'est que vous, dans une forme différente, mais vous êtes les mêmes, nous sommes absolument tous les mêmes, je le répète, et vous allez le vérifier, qu'il n'y a qu'une conscience, ce que chacun est. Cela, vous ne pouvez le comprendre, et l'accepter en concept ne vous sert à rien. Par contre, dès que vous l'avez vécu, ne serait-ce qu'avec moi, ou l'acolyte, ou un autre, ou avec l'ensemble de la Terre, là, c'est fini. Vous êtes même libre de votre conscience. Et comme les deux premiers témoignages, et même celui-là, vous le disent, c'était en cours d'actualisation, vous fonctionnez, non plus assujetti à une forme, à un ego, à un monde, à une histoire, de ce monde comme de la vôtre, mais vous fonctionnez directement, en amont de la conscience. C'est ça qui se traduit dans ce monde. C'est donc la conjonction de l'amour et de la sagesse, du tout et du rien, dans le même sac. Là, vous n'aurez plus jamais soif. Là, il n'y a plus aucune responsabilité qui tienne de ce monde. La seule responsabilité qui vous incombe, c'est d'aimer au-delà de toute mesure, sans restriction, instantanément, spontanément, sans réfléchir. Vous n'avez pas besoin de vous visualiser aimant quelqu'un, c'est à accepter en conscience, et cela est. Il n'y a plus, si je peux dire, de processus ou d'habitude, aussi bien de l'âme, si elle est là, que de la personne, qui peuvent influer, ou gêner, ou restreindre. en chaque cœur, il y a tous les autres cœurs de ce monde comme d'ailleurs. « Et ne jugez pas, il avait dit aussi, car dès que vous jugez, dès que vous critiquez, c'est à vous que vous faites du mal, et ça, vous allez le vivre maintenant. C'est-à-dire que si votre posture, en vivant, les effusions de quelque nature que ce soit, les effusions de quelque nature que ce soit, le processus du cœur ascensionnel, et que vous continuez à séparer par des simples jugements, qui ne sont pas des condamnations, de quoi que ce soit, ou de qui que ce soit, vous allez constater très vite que c'est à vous que vous faites du mal. Et à personne d'autre. Parce que quand vous ressuscitez et que vivez ces processus de conscience multilocalisée et délocalisée en même temps, c'est bien plus que les expériences initiales, je dirais, que vous avez vécues voilà presque dix ans. vous le sentez bien que ça n'a rien à voir. Ce ne sont plus des expériences. Ce sont des états qui s'installent à permanence, qui se concrétisent, qui s'éclairent chaque jour un peu plus. dans cette joie-là, il n'y a plus aucune place pour les éléments de la personne, de l'égo, la critique, le jugement, la séparation. On vise aller l'autre comme autre chose que soi-même. tant que ça, vous ne le vivez pas. Quel est cet amour ? C'est un amour conditionné. Si le même amour égal se manifeste envers chacun, envers chaque regard, envers chaque perception, alors vous serez libéré de la conscience très vite. Ainsi donc, le jeu-même de votre présence lucide ici sur ce monde va en quelque sorte se synchroniser et s'adapter au plus vite à la lumière qui est là pouvant donner des éclairages qui ne sont pas à retenir ni à expliquer que cela soit sur des habitudes de saine vie, même parfois sur des images de reliquats personnels liés aux habitudes de l'âme sous forme de scènes fugaces de qui vous étiez et surtout de scènes où vous avez vécu ce qui aujourd'hui au-delà de tout karma se manifeste en vous et rappelez-vous que cela concerne la personne, c'est-à-dire que votre éternité éclaire votre propre personnage, votre propre âme et si vous vous tenez tranquille, si vous ne vous saisissez de rien, alors l'évidence se produit et nous savons pertinemment pour l'avoir vécu les uns et les autres, les anciens, les étoiles, pas les archanges bien sûr, nous savons tous pertinemment même si certains d'entre nous n'avaient pas achevé leur résurrection que l'autre est soi. Ce n'est pas un concept, c'est un vécu. Comment voulez-vous être libre de la conscience et être en joie inextinguible de l'extase permanente tant qu'il peut exister en vous la moindre distance, la moindre séparation déjà entre les différentes parties de votre conscience qui sont reliées dans la liberté depuis quelques jours et qui va s'amplifier quand vous constatez que cet amour-là, que cette conscience-là prend toute la place, vous êtes obligés de constater dans le même temps la disparition pure et simple de la conscience personnelle, la disparition pure et simple de certains éléments personnels même concernant les fonctions de ce corps et tout cela se fait naturellement. Ce n'est pas un effort, ce n'est pas quelque chose à travailler, c'est quelque chose à être. Vous n'avez pas besoin dorénavant de discours ou d'explications complémentaires. tout ce qui était souhaitable et utile vous a été communiqué et de plus quand vous êtes dans cet amour qui est au-delà de toute conscience et d'où émane l'amour entre les dimensions jusque dans la cellule jusque dans l'atome germe plus haut et conscient lucide. Rappelez-vous vous ne pouvez pas encore plus aujourd'hui lutter contre votre personnage ou votre personne. Bien sûr et ça a été dit si vous avez quelque chose occupez-vous-en mais dans le mécanisme de la conscience ce n'est pas du tout la même chose. Plus vous vous donnez tranquille en accueillant ce qu'il peut émaner d'images d'émotions de souvenirs même si c'est je dirais un processus sensible qui concerne par exemple une porte alors bien sûr que ça renvoie au passé mais c'est justement la résolution de ce passé qui est plus ou moins ardu dès l'instant où vous aurez réellement vécu et accepté que l'amour prend en totalité en charge la vie et que plus votre éphémère disparaît que peut-il vous rester comme obligation morale sociale ou de quelque nature que ce soit devant l'évidence de la vérité et si vous me dites oui mais il faut que je gagne ma vie je vous dirais que vous n'avez rien compris parce que ce qui se passe maintenant n'a rien à voir avec ce qui se passait toutes les années précédentes vous le vivez bien vous voyez bien sur ce monde ce chaos extrême qui est la déchirure totale de l'âme collective du monde ce n'est pas le système de contrôle du mental humain ni les lignes de prédation c'est les habitudes prises par l'humanité dans son ensemble avoir besoin de Dieu ou renier Dieu en quoi cela va vous changer sa vie que vous le reniez ou que vous l'acceptiez tant que vous ne l'avez pas vécu à quoi vous sert-il de vous poser des questions sur un mécanisme vécu puisque le mécanisme vécu est l'éclairage tout ça c'est les habitudes de l'âme collective de s'inscrire dans le bien et le mal inéluctable de ce monde dans la réincarnation dans les spiritualités de pacotille qui ne mènent à rien tout ça vous le voyez vous l'expérimentez chaque jour dans chaque circonstance que vous soyez ressuscité ou pas et quand nous vous disons que c'est planétaire c'est planétaire quand nous vous disons que c'est l'ensemble du système solaire c'est l'ensemble du système solaire et n'oubliez pas que tout ce qui se joue dans ce toibohu dans les événements cosmiques comme terrestres comme les vôtres se déroule en vous de la même façon et le positionnement de chacun est exactement ce qui est à vivre surtout si vous ne le comprenez pas alors que vous êtes par exemple ressuscité presque finalisé et que vous avez quelque chose qui apparaît dans le corps ou dans la tête bien sûr que parfois il faut s'en occuper mais ça traduit aussi une difficulté à lâcher totalement l'histoire la personne l'antérieur le vécu mais vous n'avez pas pour cela à culpabiliser parce que à ce niveau là vous n'avez aucun moyen de conscientiser autre que par des images fugaces ou des mécanismes de synchronicité ou des mots au décours de votre éprimère qui viennent comme vous éclairer de l'intérieur concernant ces habitudes ne cherchez pas plus loin laisser l'amour grandir d'autant plus qu'avec dorénavant cette reliance totale en vous entre le tout et le rien entre toutes les consciences et la inconscience tout cela est facile et vous constatez d'ailleurs même si vous êtes comment dire atteint de pathologie quelle qu'elle soit que malgré tout et malgré la souffrance même si le mental peut être un peu perturbé vous n'êtes plus affecté c'est à dire que la joie demeure tout au moins le silence ou l'extase et qu'il n'existe donc rien au sein de ce monde de votre corps des obligations de ce monde qui tiennent dorénavant par rapport à ce que vous êtes je ne vous ai pas dit pour autant de vous enfermer ou de tout quitter bien au contraire vous devez rester là mais d'accepter cela vous le vivez parce que cette acceptation elle fait bien évidemment partie du sacrifice et de l'accueil et donc finalise votre résurrection d'ailleurs je peux dire que la finalisation de votre résurrection et la sortie en conscience nue où la réunification de l'ensemble des consciences et de la inconscience se fait au milieu de votre coeur ne change rien le vécu est le même le monde étant en vous que vous le viviez en conscience nue à travers ce corps mais à condition de ne pas être figé et comment vous savez que vous êtes figé c'est que quand vous vivez quelque chose vous ne le comprenez pas et quand vous revenez vous n'avez aucune question c'est évident s'il y a questionnement il ne peut venir que de la conscience personnelle et ces questionnements s'ils existent encore vont devenir des poids le simple fait d'avoir une question face à cette évidence créera un poids dans la conscience dans le corps la bienveillance la fainéantise l'humilité l'accueil inconditionnel et le sacrifice sont les garants de votre finalisation de la résurrection bien évidemment que cela ne change rien à la finalité mais pour vous stimuler je peux vous dire que plus vous êtes nombreux à être en conscience nue ou en amour nue plus vous accélérez sans aucune volonté l'événement dans le temps et dans l'espace parce qu'à ce moment là votre présence n'est plus soumise au reste d'âmes collectives votre conscience n'est plus soumise aux habitudes de l'âme qui se dissout et cela vous donne à vivre des processus localisés dans la poitrine que vous soyez ici ou ailleurs en train d'explorer la conscience nue vous êtes conscient de partout vous êtes conscient dans la personne conscient dans le corps conscient dans l'autre conscient dans le soleil conscient de partout sans aucune difficulté ce n'est pas un rêve je vous l'avais dit le mois précédent et le mois d'avant soyez prêts pour l'inattendu pour l'impossible c'est inconcevable aucun mot ne peut le traduire alors je crois d'ailleurs que mon acolyte avait appelé ça ça parce que le mot amour a tellement été galvaudé tellement de frères et de sœurs de ce monde s'en font une représentation qui est faussée par l'habitude par l'ego par le karma par les vies passées et surtout par l'âme collective qui vous bride laissé grandir l'amour dans le temps le vôtre dans l'espace de ce corps comme de la planète plus vous ferez cela plus vous serez comme cela plus vous serez léger et plus vous ne pourrez plus expérimenter autre chose que la joie et l'évidence allons-nous d'autres témoignages oui un témoignage des sœurs alors bien aimé Bidi ça fait bien longtemps que je t'accueille déjà en moi depuis plusieurs années alors bien aimé Bidi ça fait bien longtemps que je t'accueille en moi depuis plusieurs années les expériences ont été multiples que ce soit des extases des orgasmes des effets effusions de feu à la limite du supportable les expériences ont été multiples que ce soit des extases des orgasmes des effusions de feu à la limite du supportable puis le corps d'éternité s'est mis en place il vibre il tourne puis le corps d'éternité s'est mis en place il vibre il tourne et depuis le début d'année s'est installé un feu une inflammation entre le entre le neuvième et le dixième corps et depuis le début d'année s'est installé une inflammation entre le neuvième et le dixième corps une inflammation qui a été sollicitante jusqu'à dormir assise pour ne pas étouffer une inflammation sollicitante au point de devoir dormir assise pour ne pas être étouffé et puis ton acolyte bien-aimé est venu est venu pour dissoudre et exploser cela et ton acolyte bien-aimé est venu pour dissoudre cela et depuis c'est en train de se résorber depuis cela se résorbe pendant cette période s'est installé un grand vide pendant cette période s'est installé un grand vide la paix était toujours là mais la joie n'était plus présente comme avant la paix était toujours là mais la joie n'était plus présente comme avant et puis un frère de coeur est venu se moquer de moi avec beaucoup d'amour et puis un frère de coeur est venu se moquer de moi avec beaucoup d'amour parce que je répétais régulièrement que je stagnais parce que je répétais régulièrement que je stagnais et puis à nouveau l'amour est là la joie est là la vibration est là mais c'est avec une douceur infinie c'est quelque chose de très très doux de très vibrant qui enveloppe tout le corps et qui me rend légère et de nouveau la joie pardon et de nouveau la joie est là l'amour est là la vibration est là et c'est quelque chose de très doux qui m'enveloppe totalement le corps et qui me rend légère et qui me rend légère et également lorsque j'entends lorsque j'accueille et j'écoute les témoignages ou mes frères et mes sœurs et également lorsque j'entends que j'accueille et que j'écoute les témoignages de mes frères et sœurs je vis en même temps ce qu'ils racontent c'est-à-dire je le vis à l'intérieur de moi je vis en même temps ce que mes frères et sœurs racontent à l'intérieur de moi c'est simultané à la fois je suis là et à la fois je sens vraiment ce que l'autre vit c'est simultané à la fois je suis là et à la fois je ressens ce que l'autre vit et voilà et il y a des moments où je sens comme comment dire une sorte de comme si je tombais un peu à l'intérieur de moi et puis je refais un sursaut il y a des moments où je ressens comme si je tombais un peu à l'intérieur de moi et puis je ressens un sursaut mais la joie ne me quitte pas ni la vibration douce qui me fait flotter tout le temps mais la joie ne me quitte pas ni la vibration douce qui me fait flotter tout le temps mais je n'ai pas les orteils sur l'autre rive mais je n'ai pas les orteils sur l'autre rive l'autre rime est venu à toi donc tu n'as pas besoin je l'ai dit tout à l'heure ton témoignage est parfait tu es en conscience nue la joie en est le témoin tu fonctionnes sur les différents plans de conscience et surtout tu dis toi même que quand tu lis un témoignage tu le vis en toi cela te montre la puissance de l'amour mais aussi la réalité que dès que l'autre couche ses mots et s'ils sont vrais, ils vivent en toi voilà pourquoi le témoignage est important, ce n'est pas pour vous, ni pour moi ni pour l'acolyte c'est pour tous ceux qui vont tomber dessus qu'ils vous disent que c'est de la folie ou qu'ils vous disent qu'ils veulent vivre la même chose ne change rien parce que ces mots écrivent des témoignages quelque choix votre bagage intellectuel ou grammatical est le même c'est le témoignage de l'amour et de la résurrection et vous êtes contagieux pas seulement par votre présence ou vos regards ou vos pensées ou en accueillant l'âme de l'autre en vous ou en allant vous déplacer dans toutes les âmes mais surtout et aussi avec cette joie qui demeure qui ne souffre d'aucune interruption même si parfois c'est plus de l'extase et parfois plus du silence beaucoup si vous en avez le temps avant l'événement vont devenir exactement comme nous comme moi d'ailleurs vous êtes moi vérifiez-le vous n'avez pas à pratiquer vous n'avez pas à cogiter vous n'avez pas à résoudre je dirais même qu'à partir de la fin de cette semaine tout ce qui n'est pas de l'ordre de l'éternité de l'amour vécu au travers de la personne ne pourra plus vous intéresser ni même vous préoccuper je vous l'avais dit la lumière prend tout l'espace tous les temps il n'y a aucune circonstance personnelle qui tienne devant ça tant que vous êtes encore préoccupé je ne parle pas de votre corps puisque j'ai toujours dit qu'il fallait s'en occuper mais préoccupé par demain ou par hier quel que soit ce demain cela veut dire que vous n'avez pas encore une confiance complète en l'amour en ce que vous êtes mais ce n'est pas important parce que le vivre une fois suffit est-ce qu'il n'y a pas de votre corps qui se passe est-ce qu'il n'y a pas de votre corps qui se passe Autre témoignage. Oui, c'est une sensation que j'ai depuis récemment, puisque c'est à moins d'une heure. C'est une sensation que j'ai récemment depuis moins d'une heure. C'est tout neuf ! Oui, j'ai l'impression que ma poitrine est devenue beaucoup plus grande, énorme, et que la planète est en ma poitrine, entourée de lumière. J'ai l'impression que ma poitrine est devenue énorme, et que la planète est en ma poitrine, et est entourée de lumière. De plus, quand je vous entends parler, j'ai l'impression que votre voix ne vient pas de votre acolyte, mais vient de moi. De plus, quand je vous entends parler, je sens que votre voix ne vient pas de votre acolyte, mais de moi, à l'intérieur de moi. Car je vous ressens en moi. Alors ça me remplit beaucoup de joie, et ça me donne parfois envie de rire d'ailleurs. Ça me remplit beaucoup de joie, et ça me donne parfois envie de rire d'ailleurs. Nous allons terminer en spectacle humoristique alors ! Mais c'est tout à fait ça ! Vous êtes de plus en plus nombreux à me voir sourire, ou à m'exprimer depuis l'intérieur de vous. Vous n'avez pas d'hallucination ! Les mots que vous entendez sont vrais, ce ne sont pas les vôtres. C'est la stricte vérité de la conscience. Il y a suffisamment d'espace dans votre poitrine, même de ce corps de chair, dans le cœur d'éternité, pour accueillir l'ensemble des mondes et de la création. Puisque c'est le principe même de l'expression de la conscience, où que ce soit, c'est d'être en permanence, en résonance d'informations, ça fait partie du vécu, quel que soit le véhicule, de toutes les autres dimensions de la source, de l'absolu, et de toutes les consciences. Et maintenant, que l'anomalie primaire n'est plus, la conscience n'est plus fragmentée, d'abord la vôtre, que vous soyez dans ce corps ou pas, mais aussi, comme tu le dis, je ne m'exprime plus depuis la voix qui parle, mais à l'intérieur de toi ! Et vous êtes de plus en plus nombreux ! Et vous le vivrez aussi avec tous ceux qui ont finalisé la résurrection et qui se promènent dans les mondes ! Ce qui vous apparaît encore aujourd'hui comme merveilleux, miraculeux, et pour ceux qui ne le vivent pas comme impossible, parce que n'obéissant pas au cadre de ce monde, le vivront aussi ! Dès l'instant où les concepts, les croyances, en le fait d'être une personne, en le fait d'être une expérience en quelque monde que ce soit, et transmuté à un moment donné, par cela, c'est ce que tu exprimes, et plus vous devenez vastes, et plus vous accueillez l'univers, la lumière, l'amour, moi, l'ennemi aussi, en vous, plus votre poitrine grandit, et plus vous êtes libre, et plus vous êtes dans l'évidence, dans l'extase, puisque vous vous retrouvez. Et ça illustre aussi le fait que cela peut être vécu à travers ce corps. Vous n'avez pas tous la possibilité, pour l'instant, de voyager, si je peux dire, en conscience nue, à l'intérieur de vous, ou dans l'autre, ou dans les mondes. Vous pouvez le vivre en vous, au travers de la personne, dorénavant. Et c'est justement, si cela se passe au travers de ce qu'il peut rester d'élément personnel, vous vous doutez bien que ce vécu, en lui-même, met fin à toute séparation. C'est instantané. Le fait de vivre que je suis en vous, au milieu de votre poitrine, que le monde est en vous, vous ouvre toutes les portes. Parce qu'à ce moment-là, vous ne pouvez que rester dans la bienveillance et dans l'amour. parce que vous devenez vigilants à ce qui sort de votre bouche, à ce qui sort de vos pensées, de vos idées, de vos avis, afin de ne pas vous blesser en blessant l'autre. Et cela aussi, vous allez le vivre, que vous ayez acquiescé ou pas, les paroles du Christ. Ce que vous faites à chacun d'entre vous, vous vous le faites à vous-même. Et ça marche aussi pour l'amour. C'est-à-dire que plus vous donnez de temps et d'espace à l'amour et aux autres, plus vous grandissez dans cette lucidité et plus ça devient ample. plus ça prend tout l'espace, tous les ressentis, toute votre vie. Ça l'apprend littéralement d'ailleurs. autre témoignage. C'est-à-dire qu'il y a Ce matin, en me promenant avec des frères et des sœurs dans la nature, ce matin, en me promenant avec des frères et des sœurs dans la nature, tout en marchant, de ce coup, j'ai senti que mon corps perdait de la consistance. Tout en marchant, j'ai senti que mon corps perdait de la consistance. C'était comme si ce n'était que des petits pointillés. C'est comme si ce n'était que des petits pointillés. Et là, cet après-midi, je sens... C'est comme les yeux fermés, je ne sens plus mon corps, sauf une douleur à la cheville gauche qui me rappelle encore où je suis là, ici présent. Et là, cet après-midi, avec les yeux fermés, je ne ressens plus mon corps si ce n'est une douleur à la cheville gauche qui me rappelle que je suis toujours là. Je te remercie. Cela fait partie aussi de la résurrection, le changement de densité, l'irréalité vécue même de ce monde devient de plus en plus concrète et c'est un vécu. Vous voyez bien la différence entre ce qui est vécu et ce qui est de l'ordre du discours. Parler d'unité et d'absolu, c'est très facile. Et c'est seulement le vécu de cela qu'on crée qui ne vous libère pas les concepts plus maintenant, plus jamais. C'est en ce sens que nous vous avions dit les uns et les autres d'oublier les références, de vous présenter face à l'amour nul. vous ne pouvez rien en porter aucune histoire. Et d'ailleurs, dès que vous le vivez, vous vivez pertinemment que tout scénario ou histoire est pesant contrairement à la légèreté de l'amour nul. C'est comme ça que se conclut l'achèvement de la résurrection. Votre témoignage La semaine dernière, lors d'un rendez-vous pour un alignement, mais je ne sais plus lequel. La semaine dernière, lors d'un rendez-vous pour un alignement, mais je ne sais plus lequel. tu ne pourras pas t'en rappeler parce qu'ils vont devenir de plus en plus innombrables. Et c'est tant mieux. D'ailleurs, vous constatez que la trame même de ce qui s'est déroulé depuis deux semaines, vous ne savez plus quand c'était. Parce que tout est en train de se réunir dans l'instant présent, même si ça a été vécu il y a deux semaines. Là aussi, cela participe au fait de sortir du temps. Je te laisse poursuivre. Mon corps s'est mis à vibrer extrêmement puissamment. Mon corps s'est mis à vibrer extrêmement puissamment. Puis, il a disparu, mais j'en avais quand même les contours. Puis, il a disparu, mais j'en avais quand même les contours. et en premier, j'ai une notion de responsabilité. En premier, il m'est venue une notion de responsabilité. Oui, parce que vous êtes au sens noble, dans la vie, dans le sacre, dans le sacré, dans l'inaliénable. la responsabilité la responsabilité est gigantesque, mais elle est légère au cœur. Parce que vous savez, sans le décider, qu'à ce moment-là, plus jamais vous ne pourrez vous faire du mal ou faire du mal à la vie, même par ignorance. parce qu'il n'y a plus rien d'ignorant. Ce sens du sacré, de la responsabilité, est directement relié à la résurrection. Et vous voyez bien, et tu vois bien la différence dans ce cas-là, entre les discours narratifs, les expériences vibrales et l'état d'aujourd'hui. Peux-tu en spécifier les différences essentielles ? Est-ce qu'il y a un élément qui peut te faire douter de ton vécu ? Non, c'est impossible. Tu te reconnais. Ce n'est pas pour rien que la source vous a bassiné avec le serment et la promesse comme Muriel, comme d'autres. le serment et la promesse sur un plan chronologique qui n'existe plus aujourd'hui devait être vécu à l'événement. mais aujourd'hui c'est vous l'événement. N'attendez rien d'autre. Fructifiez cet amour par le silence, par l'évidence, par la grâce, en vous immergeant dans la nature, en vous immergeant dans l'amour avec n'importe quel frère et sœur que vous voyez, avec qui vous échangez, même à distance et vous verrez que très vite vous deviendrez l'autre, vous serez en lui réellement et concrètement tout en étant en vous. La conscience est multilocale et multifocale. ce qui était impossible est devenu possible. Voilà pourquoi je vous disais de vous préparer à l'inconnu, à l'inexpliqué. car comment veux-tu expliquer ce que tu vis ? Bien sûr, tu le traduis par des mots, mais l'évidence est telle qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de mots, qu'il n'y a pas besoin de justification parce que c'est évident et que tous ceux qui viendraient vous dire que c'est votre égo n'ont strictement rien vécu et rien compris de ce qu'est l'esprit. La notion même d'égo est inscrite dans l'âme collective et les religions vous ont toujours fait considérer l'égo comme quelque chose de négatif. La transcendance de l'égo n'est en rien supprimer les négativités. C'est ajouter une couche par-dessus qui vient faire fondre la couche qui est en dessous. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire par la lumière depuis votre point central du cœur et votre corps d'éternité sur la totalité de votre corps physique. Oui, vous êtes en train de vous faire disparaître réellement et concrètement mais vous ne pouvez pas précéder la disparition. Vous êtes obligés quelque part d'être synchronisés entre toutes les consciences multifocales qui ne sont qu'une et c'est d'ailleurs en ce sens que vous constatez ce que les anciens et moi-même vous avions annoncé avant même le 14 décembre que plus le chaos allait grandissant plus vous allez être libre en amour que ce soit que ce soit le chaos sociétal ou même les troubles du corps. Je te remercie pour ton témoignage et vous voyez que tout ce qui a été dit n'est que le témoignage de la résurrection même si ça passe à travers un vécu différent il n'a rien de personnel d'ailleurs si aujourd'hui nous réalisons des fusions collectives planétaires ou des rendez-vous planétaires vous vous doutez bien que quelque chose s'est passé bien évidemment qu'il y a déjà eu des rendez-vous ne serait-ce que les noces célestes comme vous les avez nommées mais là il y avait tous les archanges tous les rayons de la lumière leurs différentes composantes aujourd'hui vous êtes seul en vous avec moi avec l'acolyte avec un frère ou une soeur dont l'âme est libre la conscience est libre dont l'âme est dissoute et en définitive comme le disait notre frère tout à l'heure il n'y a pas de différence entre une âme et la totalité des consciences qui rentrent dans votre coeur c'est la même plénitude ce n'est pas une question de nombre de vous dire que plus ça rentre plus c'est lourd ou plus c'est dente bien au contraire plus il y en a qui rentrent en vous plus vous accueillez la terre entière plus vous allez être éclairé de l'intérieur dans l'amour le plus total plus vous donnez plus vous vous donnez plus vous recevez se donner à la vie accueillir la lumière intégralement il n'y a aucune circonstance personnelle qui tienne et encore moins sociétale et de toute façon vous le voyez bien où que vous tournez vos yeux les sociétés qu'elles soient occidentales ou orientales sont à volo elles se désagrègent elles vont au conflit parce qu'il y a non-amour alors que vous et beaucoup d'autres vivez exactement l'inverse la sérénité le silence qui vous amène que vous le vouliez ou non dorénavant avoir ce monde pour ce qu'il est je ne parle pas de la vie je ne parle pas de cette planète mais de la vie que vous vivez au travers vos structures les plus avancées qui se voient qui vous ont apporté le confort moderne la sécurité mais comment voulez-vous être en sécurité au sein d'une personne quand vous êtes dans quelque chose qui est faillible et qui apparaît un jour et qui disparaît un autre c'est du simulacre vous constatez aisément plus vous donnez de temps d'espace d'accueil de sourire de regard en joie plus vous recevez et maintenant c'est immédiat ce n'est pas dans une autre vie les bonnes actions comme disaient les religions c'est immédiat vous ne pouvez faire autrement et vous ne pouvez vous y opposer en aucune façon quelles que soient les habitudes d'âme quelles que soient les réticences elles sont balayées de l'écran de votre conscience de l'écran de votre vie et en définitive de l'écran de ce monde vous vivez par votre présence la fin du simulacre la fin de l'illusion et le dévoilement total de l'ensemble des forces qui s'opposaient à la lumière que cela soit au sein de conscience au sein d'habitude au sein même et vous le savez de formes géométriques construites sur cette terre c'est fini ne regardez plus ce monde ne regardez plus ces travers il n'est déjà plus là qu'est-ce qui est le plus important ce que vous êtes ou ce que vous faites sur ce monde même si vous êtes maman vous êtes sensible à l'éphémère ou vous êtes dans votre vérité ça va être de plus en plus la seule question qui va apparaître sur l'écran de votre conscience vous ne pourrez plus vous mentir à vous-même et vous ne pourrez plus tricher avec vous-même comme avec la vie telle est la puissance de l'amour telle est la puissance de la liberté et vous vous rendez compte en définitive au travers de vos témoignages qui vont devenir de plus en plus innombrables que plus vous témoignez plus c'est intense plus c'est vrai plus ça se diffuse plus ça s'actualise et c'est comme ça que le rêve de ce monde est dissous que vos rêves au sein de ce monde comme vos peurs au sein de ce monde sont dissous de la même façon c'est-à-dire que vous n'êtes plus dupe vous vivez l'amour et vous savez pertinemment quand il y a ce vécu que rien ne peut vous tromper dans ce qui est vécu dans ce qui est pensé oui tant que la pensée n'est pas complètement imbibée de l'éternité mais ça se fait aussi très vite quand je dis très vite dorénavant ce n'est pas des mois ou des années ni même des semaines c'est de jour en jour et ça va progresser inéluctablement inexorablement autre témoignage notre soeur n'avait pas terminé ah oui pardon en fait c'était que le début ce n'était que le début de son témoignage et j'ai senti ma cage thoracique complètement ouverte j'ai senti ma cage thoracique complètement ouverte qui était noire qui était noire et au fond de ma cage thoracique une lumière bouillante du coeur qui était là et au fond de ma cage thoracique une lumière bouillante de mon coeur qui était là et qui irradiait tout le corps et qui irradiait tout le corps c'est la conscience nue au travers de la conscience d'éternité qui par le coeur du coeur émerge dans ce monde et vient ressusciter la fonctionnalité totale de votre corps d'éternité c'est parfait continue je me suis dit c'est ça être Christ vivant je me suis dit c'est ça être Christ vivant et en même temps j'étais complètement consciente d'être là dans mon lit et en même temps j'étais totalement consciente d'être là dans mon lit et tout d'un coup j'ai vu la terre et tout d'un coup j'ai vu la terre et plein de coeur comme le mien qui brûlait partout sur la terre et plein de coeur comme le mien qui brûlait partout sur terre et j'ai vu que c'était des êtres et j'ai commencé à reconnaître des des soeurs deux soeurs que j'ai reconnues qui sont venues qui ont été absorbées dans mon coeur j'ai vu que c'était des êtres et j'ai reconnu deux soeurs qui ont été absorbées dans mon coeur absorbez-vous les uns les autres et après il y avait plein 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 de frères et soeurs que je connaissais pas qui étaient absorbées 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 dans mon coeur et après il y avait beaucoup de frères et soeurs que je ne connaissais pas qui étaient absorbées par mon coeur enfin dans mon coeur c'est exactement ce que je vous disais avant de vous laisser témoigner vous voyez et alors et bien alors après tout est devenu noir et totalement en paix et j'ai fini la session dans le noir et après tout est devenu noir et totalement en paix et j'ai terminé la session dans le noir et aujourd'hui dans l'état éphémère tu peux constater la différence je ne suis plus la même je ne suis plus la même vous ne serez plus jamais les mêmes vous êtes ressuscité même votre famille ne peut pas vous reconnaître c'est normal et c'est juste parce qu'une résurrection qui n'emmène pas un changement complet de personne au sein même de ce monde c'est impossible il y a un avant un après et qui devient de plus en plus net tu es d'accord ? oui et ce qui ce qui a beaucoup changé c'est que je suis prête à témoigner avec un et ça m'apporte une joie alors qu'avant je me cachais je mangeais les murs oui et ce qui a changé c'est que je suis prête à témoigner et ça me met beaucoup ça me met en choix alors qu'avant je rasais les murs en quelque sorte vous ne pouvez que témoigner quand vous êtes vivant vous êtes devenu un Christ vivant vous ne pouvez pas rester dans votre coin en silence immobile vous êtes obligé d'accueillir de témoigner ça se fait naturellement tout seul spontanément s'il y a quelque chose qui freine c'est votre personne qui freine et qui croit que la spiritualité doit être cachée aux yeux de la vie parce que vous avez des blessures des comportements surtout comme je l'ai dit quand il y a eu des vies dans les escroqueries spirituelles des religions ou autres tout ça sort et vous constatez que ça n'a rien de comparable que c'est totalement différent même si votre personne dans ce corps de chair est encore là la peur de la mort ne peut plus jamais exister la seule peur qui peut encore se manifester c'est encore la peur de la souffrance parce que ce véhicule physique bien sûr est faillible mais ça c'est l'occupation normale du véhicule mais vous ne mêlez plus à rien plus rien de spirituel avec ça vous êtes réellement libre de la personne de l'histoire et de la conscience elle-même même si vous n'êtes pas encore sorti et là tu peux le dire tout est accompli il te reste juste à vivre à composer si je peux dire avec ce monde et accueillir 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 c'est tout bien sûr quand vous vivez cela au début comme tu le dis avant les expériences elles se taisaient aujourd'hui elles sortent spontanément même s'il y a des réticences par rapport au conditionnement de l'âme collective en rapport avec l'ego collectif vous n'y êtes plus soumis ni au regard de l'autre ni au jugement l'amour est réellement devenu ce que vous êtes l'amour est devant comme disait le commandeur derrière à gauche à droite en haut en bas que veux-tu qu'il reste comme illusion par rapport à ce monde à ta personne dès l'instant où tu as accueilli une âme en toi et d'autres consciences en toi réellement et concrètement tu as fini j'ai oublié quelque chose j'ai oublié quelque chose c'est que un moment avant d'être plongée dans le noir j'ai vu comme un trou il m'a sembler que c'était le trou de la ionosphère enfin j'ai vu un grand trou et j'étais aspirée dedans à un moment donné avant d'être absorbé dans le noir j'ai vu un grand trou et j'ai pensé que c'était le trou de la ionosphère j'ai vu un grand trou et j'ai pensé que c'était le trou de la ionosphère et j'étais inspirée dedans cela peut mais c'est une des correspondances des voiles isolants bien sûr et là il n'y a plus de voile c'est troué je te remercie autre témoignage alors un dernier témoignage avant la fin du temps imparti déjà c'est ça l'ultra temporalité en ce monde ça s'est passé trois jours avant Pâques ça s'est passé trois jours avant Pâques je ne pouvais pas dormir absorbée parce que l'observateur avait pu constater durant toute la journée et j'étais interloquée de ce que j'avais vu je ne pouvais pas dormir parce que l'observateur avait observé toute la journée et je ne pouvais pas dormir et une petite voix m'a dit autrefois tu appelais Ma pour t'aligner et une petite voix m'a dit autrefois tu appelais Ma pour t'aligner et une autre a répondu oh oui mais maintenant ça n'est plus pareil ça ne fonctionnera pas et une autre a répondu oui mais maintenant ce n'est plus pareil ça ne fonctionnera pas pourtant immédiatement une force qui était présentée devant moi c'était presque tangible et palpable pourtant immédiatement une force s'est présentée devant moi c'était presque tangible et palpable m'a pénétrée au niveau de la poitrine du coeur m'a pénétrée au niveau de la poitrine du coeur et ma conscience a su immédiatement que j'étais ma en totalité et ma conscience a su immédiatement que j'étais ma en totalité c'était la vastitude c'était la vastitude c'était la jouissance infinie c'était la jouissance infinie c'était un sourire déployé c'était un sourire déployé il n'y a plus de mots derrière voilà à l'infini et je suis restée un instant comme ça et puis j'ai sombré dans le sommeil enfin ou je suis partie je ne sais pas je suis restée un instant comme ça puis je suis partie ou j'ai sombré dans le sommeil et le lendemain matin j'ai eu du mal à reconnecter qui j'étais j'avais du mal à reconnaître ma chambre et j'avais du mal à savoir qui j'étais et le lendemain matin j'ai eu du mal à savoir qui j'étais sur ce monde à reconnaître ma chambre voilà je te remercie de ton témoignage comme tu l'as dit les deux voix que tu as entendues ne sont pas de la dissociation ou de la schizophrénie mais sont réellement deux voix qui sont présentes en toi il y a d'une part l'ego qui est entendu dans ce qu'il reste il ne peut plus être silencieux vous l'entendez parler et de l'autre côté vous avez l'enfant intérieur et bien sûr que l'ego ne veut surtout pas que tu fasses ce genre d'expérience ce qui te trouve bien par là même que tu n'étais ni l'ego ni l'enfant intérieur tu étais le témoin l'observateur et en tant qu'observateur oui l'ego l'amour la lumière l'âme des autres la conscience des autres la pierre le huisseau te parle et même les grands archétypes les étoiles qui sont en stage peuvent être devant toi non pas pour te raconter des mots ça sert à plus à rien mais à vivre que tu étais elle de la même façon qu'une âme peut venir en toi mais il ne peut pas y avoir d'identification ou d'appropriation tu te doutes bien qu'aujourd'hui tu n'es pas pas oui ni une mère divine pour autant oui alors il n'y a pas de problème alors il est temps de peser il reste 5 minutes une dernière s'il n'y a personne oui c'est un témoignage qui rejoint un petit peu celui de le précédent de notre soeur qui a absorbé c'est un témoignage qui rejoint celui de notre soeur qui a absorbé en elle toutes les consciences qui se présentent je ne me rappelle plus non plus si c'était ce matin pendant la demi-heure de ce matin ou hier soir je ne me souviens plus si c'était ce matin ou hier soir je me suis mise donc dans dans la position d'accueil je me suis mise dans la position d'accueil en me disant que j'accueillais tout tout absolument tout en me disant que j'accueillais tout 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 absolument tout et donc des pensées des pensées m'ont traversé et j'ai dit donc je les accueille je les mets dans mon cœur du cœur des pensées m'ont traversé et je me suis dit je les accueille et je les mets dans le cœur du cœur et le cœur du cœur s'est transformé en un vortex le cœur du cœur s'est transformé en un vortex et j'ai vu plein plein de je ne sais pas si ce sont des pensées qui rentraient dans ce vortex et j'ai vu plein d'émanations mais sans savoir si c'était des pensées ou quoi qui rentraient dans le cœur j'accueille, j'accueille et mon cœur va transmuter tout ce qui doit l'être et je me suis dit j'accueille, j'accueille et mon cœur va transmuter tout ce qui doit l'être et après je crois que je suis partie et après je crois que je suis partie fin du témoignage ce que tu décris est cette notion d'accueil, accueillir parce que c'est une posture de la conscience soit vous mettez l'accueil devant soit vous mettez le ressenti devant ou l'intellect devant l'accueil inconditionnel ne peut pas s'accompagner d'un mental ni d'autre chose même l'accueil doit être nu c'est une rédition sans condition qui est simultanée maintenant avec le sacrifice je te remercie pour ton témoignage et il va être temps de vous laisser vous poser quant à moi je reviendrai avec mon acolyte pour une syntonie planétaire et aussi pour notre deuxième rendez-vous un peu plus tard de la semaine où je serai là aussi avec l'acolyte et ceux qui veulent nous rejoindre si vous êtes libre de la conscience Biddy vous salue et Biddy ne vous quitte plus à tout à l'heure Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?